Aujourd'hui tu vas voir mon aventure sur Pokémon Blaise Black, un jeu que t'as jamais vu sauf évidemment sur la chaîne de Volt et Jossplay. Cette aventure c'est du hardcore nozlock, ça veut dire qu'il n'y a pas de surlevel. C'est un Pokémon du champion niveau 18, je peux pas avant de l'affronter avoir des Pokémon au dessus de son level. L'IA est bien sûr stratégique vu qu'on est sur une acrome de Pokémon Black, pas de soin en combat, un Pokémon KO est considéré comme mort et c'est toujours un Pokémon par zone. Je décide de commencer avec Vipelière qui est pour moi le meilleur choix, il obtient le type dragon et le talent contestation mais je vous l'explique un petit peu plus tard. Je capture un zigzaton, un ratentif et malheureusement je tombe sur mon ennemi juré, ratata, qui va détruire toute ma team avec roue de feu, fin de la tentative numéro 1. Ah bah ouais je t'ai dit c'est très dur frérot. Deuxième tentative j'arrive à aller jusqu'au premier batch qui est exceptionnel et malheureusement je perds contre la team Plasma. Non ! Bon là je vais pas te mentir je suis un peu au bout de ma vie, j'ai l'impression que ce défi il est juste impossible. Et c'est parti pour la troisième tentative. Avant de vous montrer la suite, un mot de notre sponsor du jour, Red Shadow les gens. Quand t'as ton téléphone dans les mains, tu te poses toujours une question, c'est quoi la meilleure chose à faire ? Ne cherche plus, Red Shadow légende est là pour toi. Un univers épique avec des graphismes à couper le souffle, une armée de champions redoutables, des affrontements PvE à sensation et des duels PvP stratégiques. Maintenant je sais ce que tu vas me dire, j'ai déjà entendu parler de Red Shadow légende mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? Laisse moi te présenter les nouveaux champions mythiques, des véritables monstres du combat capables de changer de forme. Tu peux les obtenir via les nouveaux fragments primordiaux. Mais n'oublie pas, deux formes, un équipement. Donc je compte sur toi pour exploiter au mieux leurs compétences. Je suis ici pour te montrer pourquoi Red Shadow légende est le jeu que tu ne dois pas lâcher. Ce qui me fascine le plus dans ce jeu, c'est la diversité des champions. Chacun a sa propre histoire, ses compétences et il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas tout. Avec la récente mise à jour, tu peux montrer ta suprématie avec les ligues de clans et les insignes. Tu peux créer un logo unique pour ton clan et gagner des étoiles brillantes avec vos alliés. En passant, tu peux utiliser mon lien ou scanner le QR code que tu vois à l'écran. Tu recevras un pack de bienvenue exceptionnel avec des récompenses in-game. Alors n'attends plus, clique sur le lien dans la description et rejoins-moi sur le champ de bataille. Je persiste avec Vipelière. Je capture un Etourmi. J'obtiens un Chenipote qui va finir par évoluer en Charmillon. Etourmi évolue en Etourvol. Et après avoir pris flotte à joue, j'obtiens mon premier badge. Et au moment d'affronter Tyrène, Charmillon meurt. Oh ! J'arrive quand même à le battre. Mon starter évolue. J'arrive à obtenir Odino, un Pokémon qui me utile aussi bien pour l'aventure que pour m'enlever des doublons de zone. Au moment d'affronter la team Plasma, je fais une succession de mauvais plaies. Avec les baisses de statistiques, sans Scalpion, il se retrouve à plus 6. J'arrive quand même à gagner. Et dans cette zone, je tombe sur un top picker. Nul ! Après avoir eu la canne, je reviens sur mes pas. J'attrape un Bargantua avec Adaptabilité et un Ouvrifié avant la deuxième arène. Et mon flotte à joues évolue. Ouvrifié qui était censé être ma meilleure option pour l'arène se fait détruire au premier dresseur. C'est bon ! Ce deuxième champion d'arène est très très dur. Et je vais reposer toute ma stratégie sur Contestation. Contestation inverse les changements de statut, les augmentations de stats se transforment en baisse et vice versa. Je décide de commencer avec Etourvol et Lianaja pour profiter d'intimidation. Et juste après, je vais switcher sur Flotoutan. Avec Flotoutan, je vais utiliser l'attaque Chatouille sur mon propre Pokémon. Chatouille, c'est une attaque qui normalement diminue l'attaque et la défense. Mais grâce à Contestation, elle va augmenter notre attaque et notre défense. J'en profite pour placer les Vampy Graines pour récupérer un petit peu de vie. Et après quelques tours, je décide d'attaquer avec l'attaque Stab et Coupe. Malheureusement, même à plus 3 d'attaque, son Miradar y tient. Et il va détruire mon Flotoutan, qui est un excellent Pokémon pour cette aventure. Son dernier Pokémon Frison a le talent Herbivore, c'est-à-dire que je ne peux plus le toucher avec mon starter. Mais j'arrive à le battre avec la combinaison de Grosyeux et Cruelles. Et c'est comme ça que j'obtiens mon deuxième badge. Avant d'affronter l'arène, je vais récupérer quelques nouveaux Pokémon. J'obtiens le Fossil Crane qui va me permettre d'avoir un Granidos excellent pour la deuxième arène de type Insect. Je rencontre un Darumaron. Il est calme. Je suis sa mère. Et je décide d'aller choper un des Pokémon les plus puissants dans une autre zone, Victini. Et malgré son taux de capture très très faible, au bout d'un moment, j'arrive à le capturer. Oui ! Oui ! Let's go ! Et dans ces messieurs ! Victini ! Granidos évolue en Sharkos juste avant le champion. Et c'est parti pour l'affronter. Il commence avec Apirene et Mascadra qui est passé de type O, Apirene à Intimidation. Je décide de commencer avec Nan mais Oui et Bargantua. Bargantua, il a la gemme O pour faire énormément de dégâts. Malheureusement, je miss. Au tour d'après, après avoir pris quelques dégâts sur Nan mais Oui, je peux enfin le faire Aquatail. J'arrive à paralyser Mascadra avec Force Cachée. Et après un demi-tour sur Bargantua, je réside à 7 PV. Je décide de switcher Bargantua pour Retour Vol qui a Intimidation. Et malheureusement, il fait une petite Hyper Potion. Et il envoie sur le terrain Menternel. J'ai appris Calcination sur Nan mais Oui, ce qui me permet de brûler la baie tenue par les adversaires et faire énormément de dégâts. Par chance, son Brutapod rate Megacorn lorsque j'ai double switch mes Pokémon. J'arrive à tuer Brutapod avec Darumarron. Et j'arrive à finir ce match avec Victini et Sharkos. Et c'est comme ça que j'obtiens mon troisième badge. Après avoir obtenu le badge, le level cap est au niveau 38. Donc mon Netour Vol peut évoluer en Netour Raptor, un des meilleurs Pokémon de mon équipe. Je tabasse Bianca. J'obtiens un excellent Pokémon Hermure. Et le Chamallow que je viens de capturer évolue. J'obtiens un Emolga et un Poissirine que je voulais pas du tout. J'obtiens ensuite un Nidorino que je vais faire évoluer en Nidorking. Et juste avant l'arène, j'ai enfin Majaspic qui est de type Dragon. Malheureusement, avant d'affronter la championne, il se passe ça. Je perds Nidorking sur un vieux Limonde. Non, mais c'est un chien ! C'est parti pour la quatrième arène. Elle commence avec Emolga et moi avec Sharkos. Je décide d'utiliser Force Stabée avec la Roche J'aime sur Faramp. Et je le tue même pas. Je décide d'utiliser ma botte secrète Kamerut pour pouvoir me placer sur le Megavolt. Je fais Flemme Charge pour augmenter ma vitesse et ensuite Amnésie pour pouvoir résister à ses attaques. Malheureusement, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Un coup critique qui vient détruire totalement ma stratégie. Heureusement, j'arrive à récupérer un kill avec le meilleur Pokémon du jeu, Triopicker Modeste. Qui fait même un deuxième kill. Et là, son Emolga est tout simplement capable de sweep ma team. Je sais pas du tout quoi faire. Je décide d'envoyer Nanméoui qui me tue avec Acrobatie. Il arrive également à tuer mon Sharkos. J'ai plus que 3 Pokémon. Mais j'arrive au dernier moment à le tuer avec Victini. J'ai donc mon quatrième badge. Mais ça m'a quand même coûté la mort de 3 Pokémon. Je rencontre un Piafabec sur le pont. Et je pêche un Wellmare qui n'a pas le talent Crachin. Et en plus, qui a 4 d'attaques sp. Je décide de capturer Ponchien. Je tombe sur Levenar, sûrement un des meilleurs Pokémon de Nuzlocke. Et c'est parti pour affronter Bardane qui a une team Tempête de Sable qui me fait extrêmement peur. Minotaupe, c'est la menace de Bardane. Il a le talent Baigne-Sable qui double sa vitesse sur la Tempête de Sable. Et j'ai aucun moyen d'enlever ce climat. Il décide de faire Danse-Lamme face à mon Étoiraptor. Et je décide de faire Close Combat. Malheureusement, ça le tue pas. Comme Minotaupe à plus 2, c'était un Pokémon capable de sweep ma team. J'ai mis en place une stratégie exceptionnelle avec Hermure. J'ai mis l'objet Carton Rouge Hermure qui force le switch de Minotaupe. Allez, dehors ! J'envoie mon poisson roi Choice Scarf, mon frère. Avec Ébullition, il arrive à tuer Stylix. Malheureusement, ce poisson éclaté est même pas capable de tuer sa tueur. Donc il va mourir. Heureusement, il me reste le meilleur poisson, basculant Choice Bander. Qui va venir finir toute la team de Bardane. Et c'est comme ça que j'ai mon cinquième badge. Comme d'habitude, Bianca, elle est toute nulle. Et à la grotte électronique, j'obtiens un Pokémon qui m'avait posé beaucoup de soucis. Rototope. Malheureusement pour moi, et c'est juste avant d'affronter N, il a pas Brismoule. Brismoule, c'est un talent qui aurait permis de passer outre le talent Lévitation. Et du coup, détruire toute sa team d'Eurotome avec Séisme. Heureusement, avec la combinaison de Basculin, Majaspic et Minotaupe, j'arrive à détruire N sans perdre de Pokémon. Et ça, c'est exceptionnel. Avant d'affronter la sixième arène, je capture un Scorvol. Malheureusement, il a pas son poison. Je rencontre un Skellenox. Et ensuite, l'impensable se produit. Je peux vous dire que la Tour des Cieux, elle porte bien son nom. Et ouais, je viens de perdre Majaspic mon starter. Je suis dévasté. Carolina, c'est sûrement le champion qui me fait le plus peur de l'aventure. C'est un combat trio et elle a uniquement des Pokémon Vol. C'est-à-dire qu'elle peut toucher l'intégralité de mes Pokémon. Pour l'affronter, je décide de mettre en place une équipe autour de Emolga Choice Pec. Pour l'accompagner, j'ai Minotaupe et Scorvol qui sont tous les deux des types Sol. C'est-à-dire que je vais pouvoir abuser de l'attaque Kouju. Et je décide de lancer Crojivre avec Scorvol. Et au tour d'après, j'ai énormément de chance. Je décide de switcher Minotaupe sur Hermure pour anticiper le séisme. Elle utilise une Hyper Potion. Et c'est sans aucun axe poto que j'obtiens mon badge. Mais le plaisir va être de courte durée. Parce qu'au moment d'affronter Tchiren, je perds mon Bargantua. J'obtiens ensuite un Vampi, un Kradopo, un Limonde pour me venger de Nino King. On me donne ensuite un 9 où j'obtiens Pyronie. Je capture un Corayon qui a été boosté dans cette Rome. J'arrive à avoir un Porygon 2. Excellent Pokémon. Je capture un Krabicoque. J'obtiens Gricknot. Et là, je décide de tenter le tout pour le tout. Et d'affronter Cobaltium. Malheureusement pour moi, il détruit Welllord. Et là, l'impensable se produit. J'obtiens Pyrax, le monstre. Et j'affronte Zou, le champion d'arène de type glace. Latex a juste été d'envoyer Pyrax au deuxième tour pour pouvoir enlever l'alerte neige. Et ensuite, c'était un one-shot total avec Canicule. Franchement, 7ème badge, très facile. J'obtiens un Mini Draco. On affronte Bianca lors d'un combat triple. Et ça s'est vraiment pas bien passé. T'es, ça triple fly. Ok, il fait pas fake out. Déjà, c'est très très bien. Il me dépasse, ça c'est chiant. Ok, j'aurais dû protect. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. My bad. Oh, perso 1 plus 4. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, c'est terminé. Je viens de perdre toute ma team contre Bianca. Heureusement, il me restait des Pokémon dans le PC. Du coup, on continue quand même l'aventure. Je vais retenter ma chance. Et là encore, ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est bon, j'ai full win. Oh, il a la baie. Non. Oh, ça va, je suis Scarforum. Bon, j'espère que je le tue. Ah, il a la baie. Oh, je le tue même pas. Oh, il a eu une hypnose. Non. Oh, dans la merde. Ok. Ça va, ça va, ça va. Ok. C'est l'illigant, il faut pas qu'il fasse au Sleepwater. Et t'es l'aide. Ça va. C'est une missade. Ouais, mais ça fait 0 dégâts. Dommage. C'est ciao, mon gars. C'est ça, mon gars, je crois. Oh, Karchek, il meurt, les gars. Oh. J'ai tellement perdu la ronde. Ok. Ok, je ferai de mal. Eh, faut qu'il arrive à gauche. Ah, c'est simple. Ah, les dégâts. Un peu nul, les dégâts. Je meurs de Psykick avec Koatok. N'oublie pas, ça. Ah, ça va. Oh, non, Koatok, critique. Vas-y, Parax. Oh, c'est nul. T'es avec qui que je suis mort ? Moi, c'est le Victini. J'ai perdu. J'ai perdu 11 Pokémon, les gars. Vous avez bien entendu, je viens de perdre 11 Pokémon contre Bianca. Et parmi eux, des Pokémon extrêmement puissants qui m'auraient permis de battre la ligue. Avant d'affronter la dernière arène, j'obtiens un Miamiasme et un Vaututrice. J'en profite également pour aller capturer Viridium. Pour affronter la reine, ma technique, elle est très, très simple. Je décide de faire évoluer Porygon 2 en Porygon Z, de lui mettre le Choice Carve, de prier pour que Télécharge augmente mon Attax P et de détruire toute sa team avec Laser Glass. Mais bon, ça, c'était dans mes rêves. J'espère que ça va le faire. Alors, il augmente quoi ? L'Attax P ou l'Attax ? Oh, Attax P ! Ouh ! Ok, il fait Dracofeu. Je pense que c'est un... Ok, on tue Dracofeu. Ok, man. Ok. Oh, non. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Ok, putain, l'erreur. On dépasse ? Oh, non. Oh, ça se passe pas bien, là. Non ! Oh, non. Oh, là, là. Oh, là, il nous dépasse. Oh, le crit ! Oh, le fils de pute. Putain, j'ai perdu deux groupes pokés dans le corps. Oh, c'est faux. Oh, là, il nous dépasse. Oh, non, il nous a brûlés. C'est une catasque, quoi. Je viens de perdre pour Egon Z, ma win condition pour cette aventure. J'aurais jamais dû switcher sur Minotope. Et après d'énormes efforts, j'arrive enfin à avoir mon huitième badge. J'ai perdu beaucoup trop de pokémons pour pouvoir affronter Tyrène proprement. J'ai décidé de mettre mes mains entre le meilleur pokémon de mon équipe, Krabbicoque. Du coup, c'est un Tyrann, ça sert à rien. Oh, c'est bon. Il nous dépasse fort ! C'est le switch des crystals ! Mais c'est du jamais vu ! Le crit. Il fait ball cup. On résiste. Impossible. Oh, Crustle, t'as été exceptionnel. Oh, Crustle ! Et hop, on continue notre aventure, mesdames et messieurs. Magnifique. Et avant d'affronter la ligue pokémon, je rencontre un Scarabrut et un nouveau Skorvol. Mais bon, vous connaissez ma chance légendaire. Pour la ligue, je décide d'emmener ces six pokémons. C'est parti. Tous les combats sont des combats doubles. Et j'ai la chance d'avoir un excellent pokémon pour pouvoir affronter toute la ligue. C'est Votutrice. On commence le premier combat avec Anis. Je décide de commencer avec Votutrice et Choice Bander, Skorvol, pour pouvoir abuser de l'attaque force. Et je vais vous parler du pire set stratégique que j'ai pu mettre en place pour pouvoir vaincre Anis. C'est bien sûr Levenar, Plénitude, Vibrassoin, Eukok. Et c'est la seule chose qui me permet de gagner ce combat. Bon les gars, premier battu. Pour affronter Persilia, une seule solution pour l'empêcher de mettre la Trick Room utilisée Provoke sur Votututrice. Ouh, c'était pas facile. C'est parti pour affronter Pyrrhus. Je vais crever par contre s'il m'attaque. S'il m'attaque, c'est une deuxième défaite. Parce qu'en fait, Gliscor, j'ai... Oh, ça rassure le coin. Ok, parfait. C'est bon, c'est mort. C'est gagné. Ok. Bon, bien joué. Très dur encore. Franchement dur, hein. Allez, troisième champion battu. First try. Magnifique. Magnifique. Zéro. First try, les gars. On peut s'applaudir, on peut s'applaudir. Le maître de type combat est celui que je redoute le plus. Pour le battre, j'ai réussi à mettre en place la stratégie dégommage et orbe le flamme sur Scorvol pour pouvoir essayer de gagner un petit peu de temps et réussir à placer les pics toxiques. Oh. Sayonara. Il est mort direct. Il dépasse quand même. Oh, c'est un crit. Oh, le fils. Non, tu m'aimes pas. Oh. J'ai perdu. Allez, c'est bon, c'est gagné. Premier coup. Incroyable. Deux pokémons en moins, dont vos tuteries, ça fait peur. Et c'est après énormément d'efforts que j'arrive à battre la ligue pokémon. Mais bon, les choses sérieuses commencent. On va affronter N. Avant ça, on va capturer Rishirame avec la Master Ball pour ne pas perdre de temps. Normalement, le tabasse. Ptera. Alors, son Ptera, c'est n'importe quoi, frère. Ptera, il a Rockhead, Head Smash. Donc, fracasse tête, tête de rock. Dragon Dance. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est bon, qu'est-ce qui est. Regardez. Avec le Rogem. Ok, fait DD. C'est un bon dessus. 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 On n'a jamais vu ça, frère. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Bon, allez, d'avère. C'est un bon. N, c'est gagné. Après avoir battu N, il ne reste plus qu'un combat pour pouvoir réussir ce challenge de sur Pokémon Blaise Black. C'est bien sûr Gettis. Voilà. On fait très attention. On fait très très attention. La Storm Flow, c'est quoi cette attaque ? Ça fait quoi Storm Flow ? Il y a devant un Pokémon Combat, là. Un Soak. De toute façon, c'est pas comme s'il allait me le faire. Ouais. Bon, je vais faire singles. Oh, le fist up. Oh, le fist up. ah c'est relou le wow putain du coup on a empoisonné j'aurais dû lui mettre aromathérapie faut qu'il te blasse j'aurais dû m'huile c'est loose c'est loose les gars j'aurais dû m'huile j'ai merdé j'ai trop merdé oh j'ai perdu ah j'aurais dû m'huile perdu c'est l'eau valet ce il fait j'ai lui qu'elle a focussage il a tout rapide non il a eu hôte herbe le white herbe est-ce que je le dépasse de base oh non oh non pas du tout je le dépasse pas du tout scara brut il le dépasse il prend combien en insectes high dragon en pas x2 il prend x1 oui tout bug est-ce qu'on le chute non 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 C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Oh non Oh non Tu peux le puller ou non ? Oh la la Non C'est clair Elf Et diet C'est chaud. il va perdre sa scordie ça me saoule en rêve il n'a pas l'évitation non il a curse body je fais de tête de fer en tant que le finch on fait séisme dans l'espoir de tuer je crois que j'ai perdu de fer joie du séisme oh c'est un crit oh j'aurai du sordettes je crois que c'est douce les frères j'ai perdu ah j'ai perdu c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud ah la la je suis dégoûté les rêves c'est chaud c'est chaud c'est chaud vous perdrez en continuant mais ça va être chaud c'est chaud c'est que la ice beam avec euh ça a rien en plus non c'est que la ice beam avec son poké son genesec genesec du démon faut pas gagner oh non les gars on va le retenter quand même bah ouais après il a genesec putain ah la la j'aurais du me heal j'ai été trop bête on a perdu scarabrite à cause de ça aussi ça a été mon erreur la grosse erreur ah le dieu frère merlisse le dieu c'est chaud putain c'est du faire c'est du faire oh ah mais je suis bander bon les gars on aura perdu Agethys bon les gars on aura perdu Agethys bon les gars on aura perdu Agethys et voilà on perd malheureusement cette aventure face Agethys j'aurais pu utiliser mes derniers pokémon mais je trouvais que cette fin elle était beaucoup plus sympathique ah la 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 ce qui m'a tué vraiment c'est pic toxique je vous ai fait une dernière tentative où j'ai repris la même équipe et il a pas fait le pic toxique et vous allez voir ce que ça va donner mais bon considérez que j'ai pas réussi à battre le blaze pack je pense que cette run par exemple je la gagne par exemple cette run je pense que je la gagne parce que je suis pas toxique j'en ai mis pas les tees packs là je pense qu'on peut la gagner tu vois fire blast ah il aurait mis focus blast aussi on aurait été bien toxique putain pas loin il lui restait énormément de poké quand même il lui restait 3 poké il lui restait genesect bon un pv tu vas me dire mais il restait quand même je n'essaie qu'il restait voilà il a mis putain la rage la rage quand même un peu ouais j'ai repris la même team c'est bon le on a perdu double miss allez c'est ciao double miss allez c'est ciao vous voyez c'est pas la même vie hein c'est pas la même vie hein c'est pas la même vie hein j'ai pas à la fois j'ai pas à la fois j'aurais pu retest avec tes racions et tout tu vas me dire hein mais c'est trop la fin finissons cette aventure oh on fait juste la ligue j'ai pas besoin de refaire la ligue là ok le protect aïe 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 électros électros lance flammes au revoir lance flammes j'en tue là hein ice queen seaworth acrobatie incroyable euh acrobatie je pense j'entends de l'est quoi c'est un slide c'est un slide là j'avoue que je me chauffe à faire roost j'ai pas à me roost un peu pomme j'ai un peu peur de me prendre acrobatie je vais pas grid je pense que là j'aurais pu switch sur le vénard et après avec protect il serait mort du toxique allez dommage moi c'est pas grave pas de brûlure s'il te plait ok ça va on va on va faire un petit post ok j'ai mis c'est qu'il fait peur 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 ou attend j'ai fait de la mer bien j'ai mis c'est qu'il fait peur j'ai mis c'est qu'il fait peur j'ai mis c'est qu'il fait peur oh l'a brûlé attend il nous dépasse oh la la chico a chico qui va gêner sec incroyable 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 a chico le retour le comeback de tous les instants il me fait foler je pense c'est mon toutou ça par contre lui il peut me faire des balances elles font très mal ok bon dogo de ouf le sang un squake ok euh je crois que j'ai pas chico sur le fait foler je m'en fiche ok le bon toutou ok là il va il va faire des balances crunch ok là ça tue hein ouh deuxième kill pour le toutou putain le curse body voilà c'est ça aussi ça m'a fait perdre sa mère gyarados gyarados il faut que je le sacré il faut que je le sacré ça peut se gagner ça peut se gagner hein putain les gars ça s'est joué en focus h oh j'ai gagné mais non en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure c'est un réel c'est un réel plaisir à faire ça a été fait en live sur ma chaîne twitch n'hésitez pas à follow j'espère que cette vidéo vous a plu c'était séoxy bye tout le monde et on se retrouve pour une prochaine aventure c'est un réel